Salut famille, après Prémude, le Kadhafi bébé sans demande est fâché parce qu'il n'a gagné aucun prix. Alors le général Makuso s'emmêle et lui dit certaines vérités. Ensuite, à profiter du moment et à féliciter ceux-là qui ont eu des prix au Prémude. Voici la réaction du général par rapport à la colère du Kadhafi. Ah famille, voilà ça, il a fait des Prémudes. Voilà ça, voilà. Kadhafi est fâché, Kadhafi est fâché. Il dit que ce n'est pas normal que lui n'ait pas remporté un prix Prémude. Comment on peut donner Prémude là à Managha confirmé ? Ouais, Kadhafi est fâché. Il dit qu'on l'attrape, il ne veut même pas qu'on l'attrape. Ouais mon petit, tu sais, dans la ville on dit c'est molo molo, poulet devient quelqu'un. Ton neuf a venu. Quand tu regardes ta tête en train de nominer, tu n'as pas gagné un Prémude ce jour-là ? Tu n'as pas gagné un Prémude ce jour-là ? Tu n'as pas gagné un Prémude ce jour-là ? Qui a à côté de lui Aziz 47, le plus grand marmailleur des Prémudes. Tu n'as pas gagné un Prémude, c'est l'argent en vote. Tu n'as pas pris du jetant pour donner à tes abonnés, pour aller voter. Pourtant tu es venu gagner un Prémude. Kadhafi mon petit, ta taille économique est non-bile. Tu as mis derrière toi par là un Prémude. Tu as pris un Prémude. Mon petit, tu vas apprendre à respecter les gens mon fils. Tu dois passer à l'académie, je vais t'enseigner ce qu'on appelle la marmaille. On te dit le top puissant congé la terre n'a pas eu un Prémude. Ouais Managha tu es fort. Managha est fort. Managha, quand je regarde le parcours de Managha, c'est un Managha qu'on peut dire adieu des temps. C'est Managha qu'on peut dire adieu des temps. Il parle de l'humiliation, il fait pari, il fait les grandes scènes avec VDA, avec comme on appelle ça Yoday Siro. Il vient encore lui faire sortir pour lui devenir quelqu'un, ça prend encore. Permis d'encore pour lui jencher. Ouais. Ceux qui sont beaucoup découragés, qui sont là, normalement la vie est compliquée. T'as regardé la vie de Managha, croyait. Je croyais. Donc Kadhafi, on t'a dit de retourner à Managha, toi tu dis si toi quelqu'un ne te donne pas 400, 500 000 pour te donner caché quand il vient plus chanter, ton petit te chante plus fort. Et puis tu vas aller dans un Prémude. On te dit, Kadhafi, vous faites le discours. Y'a un couillère, vous. Managha, mais faut bien sécher avant de fumer. Mais allez, on arrive là. Managha, c'est le temps de bouler. Actuellement, c'est pas le temps d'aboutir. Faut laisser bouler et devenir quelqu'un en main pour lui. Maintenant, l'année prochaine, tu essaies de créer maintenant ton mouvement. Dans l'art de la stratégie de la maman, tu prends un bon community manager qui va travailler tes pages. Tu vas faire les vraies choses pour ton chantier, mais tu as dit, vends-toi un concurrent farouche. En rappelant, le petit baouli, t'es déjà congélataire. Alors le général invite bébé, si on se demande, à se calmer. Car si Managha a rapporté tout ça, c'est à cause de son parcours. Il invite également le Kadhafi à trouver un bon community manager pour que l'année prochaine lui soit favorable. Tu n'as pas fini, toujours le général face à une binaire. Vous allez écouter la conversation. Le général est puissant. Regardons. Excusez-moi, si je vous... Tu as écarté tes jambes. Tu as donné le beau jizé, le pétou aussi circulant à un pauvre. C'est une maladie. Mais les sorciers de ta famille vont te manger. Une belle fille comme toi, qui perd un footballeur, qui perd un milliardaire. Tu as donné ton pétou à un pauvre. Il n'a pas conçu la maison de ta maman. Mais non. Mais plutôt papa. Elle est tombée amoureuse d'un pauvre. Qui peut même pas lui offrir un jour, une belle fille comme ça. Pourquoi les belles filles sont si bêtes, seigneur ? Je ne comprends pas. Alors le général a parlé, il a fait ce constat. Selon le général, une si belle femme ne doit même pas pleurer à cause d'un garçon. Et selon le général, ce sont les riches et les milliardaires qui le suivent. Famille, voici une figure du rap béninois qui sera en Belgique pour un concert. Il parle uniquement le fond. Vous le connaissez peut-être. Il s'agit bien sûr de Top Beljeton. Voici la vidéo en fond qui annonce ce concert très très imminent. Suivons le texte pelado. Oh, j'ai vu que c'est le belge, c'est le Bricelle, c'est le Liège-Len. Je suis le premier, c'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier, c'est le 31 décembre. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le fond, il est en train d'annoncer le concert qui aura lieu le 31 décembre en Belgique à Liège. Il a donné l'adresse et invite tous les béninois de la diaspora qui se retrouvent en Belgique, de le retrouver, de prendre le rendez-vous. Ça va chauffer. Famille, je vous le dis toujours en actualité de Buzz, nous sommes la référence. L'Albena, c'est l'actualité avec le sourire. Visitez notre liste de lecture et vous aurez toute l'actualité, toute l'actualité sur le Buzz. Bonne toit, active la cloche de notification et puis on est pas là. Merci d'ici là, portez-vous bien.